Je lui souhaite un bon mandat durant ces cinq ans à venir. Je veux remercier bien évidemment les nombreuses électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance, qui lui cru sur cette première circonscription que finalement 41,23% des votants nous fassent confiance. Voilà, vous vous rappelez que c'était 13% de ce qui avait été annoncé dans la presse il y a quelques semaines. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en Haute-Loire. Alors évidemment c'était un peu David contre Boliath, mais on le savait, tant au niveau des moyens, on n'a pas de mérité, je voulais quand même le dire. Je voudrais que les électeurs et les électrices soient assurés en tout cas de ma reconnaissance et de mon engagement. On a vécu cette campagne au contact des gens comme un privilège. Les voir, les revoir, les écouter, faire remonter à Paris tous les dysfonctionnements, et Dieu sait s'il y en a, et également toutes les bonnes idées qu'ils portent. Je remercie mon suppléant Maxime Chantegrail pour son implication très forte, et je lui souhaite de poursuivre aussi dans la chose publique qu'il a découvert et qui le passionne. Je remercie du fond du cœur mes proches, ainsi que les élus, je ne les citerai pas tous, mais je voudrais quand même citer Gérard Roche, Madeleine Dubois, ainsi que André Marcon et bien d'autres, pour leur présence et pour leur soutien. Je remercie bien évidemment mon équipe de campagne, des femmes et des hommes libres et de grande valeur, tous bénévoles, tous bénévoles, formidables par leur pensée, leur écoute, leur esprit d'équipe, leurs engagements. Je remercie les candidats qui ont appelé aussi à voter pour nous au deuxième tour. Nous avons avec cette équipe de campagne vécu de magnifiques moments ensemble, et mené une campagne très dense et très digne avec tous les militants de la République en marche, qui sont maintenant bien présents en Haute-Loire, et avec tous les citoyens qui se sont mobilisés sans relâche pendant ces semaines sur le terrain pour expliquer notre projet, celui du président de la République, comment on le déclinait sur le secteur et ce que nous portions. Je continuerai à m'engager au service du territoire et de ses habitants, par mes différents mandats locaux, bien évidemment, mais aussi par mes implications nationales. J'ai toujours été persuadée, et je reste persuadée, que nous avons besoin en France d'une union nationale. Ce n'est pas nouveau pour moi. Depuis que je fais de la politique, j'y pense. Et je me bats pour ça. Et notre pays a besoin d'être relancé et surtout de se réconcilier. Et les élus, je pense, doivent d'abord montrer l'exemple. Les Français sont en attente d'une autre politique. En Haute-Loire, 41,23%. Les électeurs nous ont fait confiance. C'est un signe très fort. Quelque chose s'est passé. Et je pense que les personnes qui sont en marche et ceux qui viendront avec nous ou qui auront envie de cet espoir que porte aujourd'hui le président Macron ne vont pas s'en arrêter là. Elles veulent apporter leur pierre à l'édifice, à l'édifice de cette nouvelle France. Et moi, j'ai envie de dire de cette nouvelle Haute-Loire, même si je suis du cru, moi. Vive la nouvelle Haute-Loire. Je continuerai à soutenir, évidemment, le président Macron dans la mise en œuvre de son projet. Je continuerai à soutenir l'union nationale. Je resterai mobilisée pour que notre circonscription soit un territoire libre, qu'il soit attractif ou qu'il devienne attractif partout. Et donc, que ce soit un territoire d'avenir. Je vous en remercie.